Nath Écoute, bonjour. Oui, bonjour. Je vous appelle pour avoir quelques renseignements parce que je ne sais pas trop vers qui me tourner. Oui. Quand on commence à utiliser les réseaux sociaux, on ne pense pas aux conséquences. Il a quelque part tenté de me tuer à travers mon écran finalement. Je pense que tant qu'on n'a pas été touché personnellement ou que quelqu'un de proche n'a pas été touché personnellement, je pense qu'on ne se rend pas compte. On ne se rend pas compte des dangers d'Internet. Nath Écoute, bonjour. J'ai une fille qui a 13 ans, donc qui est au collège. Ce compte, il est toujours actif ou non ? Non, il est toujours actif. On a fait plusieurs, on a signé la legmaster à plusieurs offrises pour qu'il soit supprimé. Nath Écoute, bonjour. Je me suis demandé si j'ai déjà fait une expérience de nude. Il n'y a plus personne qui bosse de contenu dessus. C'était que sur Instagram ou c'était sur Instagram et sur un gars ? A priori, c'était que sur Instagram. Nath Écoute, bonjour. Je m'appelle Ajar, j'ai 21 ans et je suis membre du collectif Stop Ficha. Pour moi, c'est maintenant ou jamais, il faut vraiment qu'on agisse. Si là, on n'agit pas, ça va prendre encore plus d'ampleur parce qu'en ce moment, on a conscience et on se rend compte que notre vie, on la passe sur les réseaux sociaux. Et je pense que si on n'agit pas maintenant, en fait, ça va faire des dégâts énormes. Je demandais à deux amis à moi de signaler, de signaler le compte et de signaler la publication pour que ce soit supprimé. Le compte, il a été suspendu pendant 24 heures et après, ils ont reçu un mail pour leur dire que la publication n'enfrenait pas les règles de Twitter. Donc, le compte a été réactivé et la publication est revenue. Instagram ne modère absolument pas. En fait, si tu signales que sur la plateforme, ça ne sert à rien. À la limite, même un signalement fait sur Insta ne sert à rien. Il faut signaler par net écoute, en fait. De toute façon, on l'avait bien vu avec le dossier qu'on avait monté contre Insta cet été, avec toutes les captures des refus de nos signalements. C'est hyper grave. Alors, cette loi qui porte mon nom est une loi pour lutter contre les contenus haineux sur Internet. C'est une loi qui vise à réguler les réseaux sociaux. Et l'objectif, c'était de contraindre les grandes plateformes, Facebook, Twitter, etc., à mieux modérer les contenus et surtout à retirer ces contenus très rapidement sous 24 heures. On lutte contre un système. Il ne faut pas l'oublier. Un système, c'est difficile à déconstruire. On a essayé de ruser avec les algorithmes, les algorithmes en fait, et la modération des réseaux sociaux pour essayer de tirer un peu la sonnette d'alarme et de dire « Coucou Instagram, là, tu devrais te checker ce qui se passe ici. Il y a des trucs pas très clean sur ta plateforme. » L'une des priorités, ça reste quand même la responsabilité de ces plateformes. Il faut que chaque plateforme propose et soit transparente sur les moyens qu'ils mettent en place pour assurer la modération suite à ces signalements. La vraie question, c'est quelle est la suite que donnent les plateformes à nos signalements ? Parce qu'on l'a vu, surtout au premier confinement, Instagram nous a envoyé des messages tous les jours en nous disant « En raison du Covid, en gros, on ne peut plus modérer comme avant, nous avons moins d'effectifs, etc. » Mais c'est du bullshit. Et la réalité, c'est que je ne suis pas certaine qu'elles aient envie de faire mieux. Sinon, elles auraient pu le faire. Elles ont les moyens, sont de très grandes entreprises et malheureusement, elles n'embauchent pas suffisamment de modérateurs parce que leur business aussi fonctionne sur la multiplication de ces contenus haineux. C'est les contenus haineux qui sont les plus viraux. C'est eux qui génèrent le plus d'activité et pour les plateformes, plus il y a de l'activité, plus il y a de revenus, en fait. Ce n'est pas normal que ce soit qu'une association, malgré tout le travail, le bon travail qu'ils font, ces quelques associations, qui aient la visibilité sur ce qui se passe et qui soit le point d'écoute de toutes les victimes. Donc, il faut qu'il y ait un observatoire national de ces dysfonctionnements. Il faut mettre une pression et il faut scorer, il faut faire un scoring, une évaluation de ces plateformes. On ne va pas lâcher l'affaire, en fait, jusqu'à que tout le monde prenne ses responsabilités. Channely, Anna, je suis sur le doc. Avec les comptes Snapchat, il y en a encore 63 d'actifs et il y en a à peu près, et c'est la première fois pour le coup que je compte, il y en a genre 300 qui ont sauté, enfin, approximativement. Là, je vais regarder sur Snap, du coup, s'il est toujours actif, en espérant qu'il ne soit plus actif. Je ne sais pas si je peux le scanner. Je ne sais pas si ça va marcher. Oui, il est là. Il s'appelle « Affiche ta pute, nude de folie 9.3 ». Sur Internet, il y a tout qui reste, en fait, et ça, les gens, ils ont tendance à l'oublier, c'est qu'en fait, toutes les traces sont là, les données sont là, tout est là, et du coup, tu peux retrouver la personne. Donc ça, c'est vraiment, je pense, un mythe à déconstruire, puisque tout est numérique, tout est... Le cyber a ses traces, et tout peut se retrouver. D'abord, il faut que tu screenes absolument tout ce que tu as. Tu prends tout en capture d'écran, les messages que tu as reçus, les menaces, les comptes, les contenus, tout, 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 avec la date et l'heure apparente, si possible. Une fois que tu as tout pris en capture d'écran, il faut que tu signales. Nude.2folie 9.3. C'est toujours bloqué. C'est toujours bloqué. Paro, il nous refuse encore une fois le signalement sous prétexte que ça a été signalé à de trop nombreuses reprises, donc c'est inutile de re-signaler. Mais en fait, à un moment, ils ont juste arrêté de prendre en compte les signalements de compte Snapchat. Ça veut dire, le terrain Snapchat a été complètement supprimé. Ils ne s'en chargent plus. Ils s'en déresponsabilisent. Moi, Faros, ils me font... Je vais parler à cœur ouvert. J'ai de la peine. J'ai de la peine parce que c'est une brigade numérique. Ils sont là pour nous aider, mais j'ai l'impression qu'ils n'ont aucun moyen. La plateforme Faros qui existe depuis à peu près en même temps que nous, elle a des moyens qui sont ridicules à l'échelle de ce qu'elle a à traiter par jour. Ça reste une cellule dans un endroit près de Paris où ils sont une vingtaine ou une trentaine maximum, alors qu'ils ont à gérer tous les problèmes d'illégalité sur Internet de toute nature. du revenge porn, de l'escroquerie, de la pédopornographie, du terrorisme, de la haine en ligne, et ça, tous les jours, en permanence. Donc, vous vous doutez bien qu'ils n'ont absolument pas les moyens qu'il faut. Faros est une institution qui lutte contre les cyber-violences et c'est pour ça que nous aussi, on lutte pour que les effectifs de Faros soient augmentés. 27 agences sur l'ensemble du territoire national, c'est pas possible. Je pense qu'il y a une volonté d'aider, je pense. Il y a une volonté d'aider. Mais derrière, ils n'ont aucune arme. Donc, en fait, ils sont comme nous, je pense. Juste débassés par les événements. Net Écoute, eux, ils sont vraiment, enfin, c'est vraiment notre allié. C'est une plateforme qui est à disposition principalement, en fait, des adolescents pour traiter tous leurs problèmes qu'ils peuvent rencontrer dans leur vie numérique. On peut évidemment les prendre en charge, les assister, mais surtout, on a une valeur ajoutée unique, c'est qu'on est en capacité de signaler directement au service de modération de quasiment tous les réseaux sociaux les contenus ou les comptes qui sont en fait coupables de comportements illégals à l'encontre d'un mineur. Et donc, ça nous permet, en une heure ou deux, de voir des contenus, notamment de Revenge Pound, par exemple, supprimés grâce à notre signalement. J'ai signalé le compte et toutes les photos. Il y en avait quatre ou cinq, je crois. Donc, j'ai fait avec nos différents comptes. à l'époque, il n'est plus actif. Non. Il est gras en une soirée. Reviens. Il a sauté. C'est carré. Putain, la surprise. C'est en direct live. Merci, Nett. Merci, Nett. Écoute, vous êtes le sang. Je vous aime. Yes. Je suis trop contente. On a réussi, en fait, à le mettre en mode hors-circuit. On avait organisé un signalement, un signalement de masse. Et ouais, c'était notre plus belle victoire parce qu'en fait, on était beaucoup ce jour-là. 500 contre une communauté, un canal de plus de 200 000 personnes. On a réussi au bout de deux, trois heures, il n'y avait plus rien. Si on n'avait pas été 500, peut-être qu'on n'aurait pas été écoutés. Quand un compte ferme, les autres apparaissent. Enfin, il apparaît, mais il a très peu de membres. Du coup, on se dit, on a quand même un peu réussi parce qu'il est passé de 200 000 à 1 000 personnes sur son compte. Donc, c'est une petite victoire, quoi. Parce qu'il a quand même perdu sa communauté. Et ça, c'est cool. On est des warriors. Donc, ce n'est pas eux qui vont nous faire tomber, clairement. C'est l'inverse. Maëva, si tu voulais revenir un peu, tu voulais parler des plaintes ? Oui, parce que je pense qu'il y a vraiment un gros travail à faire avec la police. Parce qu'on voit vraiment qu'ils sont perdus quand les victimes portent plainte. Je vais devoir accompagner une victime porter plainte parce que sa plainte a été refusée deux fois sous prétexte qu'il était l'heure de manger et qu'il ne fallait pas qu'il soit en retard. Il était 10h30, je précise bien l'heure. Donc, il lui a dit tout simplement d'aller voir ailleurs. Ok, ben là, c'est juste, en fait, ils n'ont pas envie de bosser, quoi. C'est ça. Et le pire, après, c'est peut-être moi qui trouve ça juste grave, c'est quand même que le policier lui a quand même demandé de montrer ses photos intimes avant même de prendre la plainte. Hein ? Mais attends, attends, pause. Il lui a demandé, du coup, de lui montrer le contenu, mais derrière, il a refusé de prendre la plainte. Donc, exactement. Ok, ben, je lance. Attends, c'était un mec ? Encore une fois. Oui. Est-ce que t'as contacté Rachel ? On fait des dépôts de plaintes et tout, principalement des plaintes au procureur. C'est Rachel Fleur qui s'en charge. On leur propose aussi de porter plainte au commissariat. Mais je le répète sans cesse, pour inciter les personnes qui sont dans cette situation à insister, ne pas lâcher l'affaire. Les policiers sont obligés de prendre les plaintes qu'on leur soumet. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada